Musique Je présente Karim, Karim Birouka. J'écris des bouquins depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus. J'ai publié trois romances avec USF. Le Fayoui des guillotines, une sorte de polar de fantaisie urbaine. Ensuite est venu le club des punks contre l'apocalypse zombie, qui est, comme le nom l'indique, un space opéra avec des lapins. Non, qui est une histoire de punk. Et puis le dernier, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, qui est à la fois d'hommage et de pastiche des romans de Lovecraft. Et à part ça, j'ai fait de la musique, j'étais dans un groupe punk. Je suis d'ailleurs toujours dans un groupe punk, même si je n'ai plus de crête. Je n'ai jamais eu de crête, mais c'est pas grave. Comment c'est venu ? Quand j'étais pré-ado, j'ai découvert Cthulhu, je dois avoir 12 ans. Pas Cthulhu, pardon, Lovecraft. Et puis les autres bouquins qui ont été écrits par un type qui s'appelle Dale Reiss, qui a repris la fin, qui a continué après que Lovecraft décède. Moi, je n'avais pas vu qu'il y avait une différence. De toute façon, les livres à l'époque n'étaient pas présentés pour qu'on voit qu'il y avait une différence. Donc, c'est toute l'histoire de mine de Cthulhu. J'ai vu ça si j'étais petit. J'étais... J'ai fait, ah, mon Dieu, des trucs qui font peur, enfin. Mais vrai, donc, ça m'avait assez marqué à l'époque. J'ai abandonné ça. Et puis, c'est un truc assez commun. Il y a un jeu de rôle auquel j'ai joué souvent qui s'appelait L'Appel de Cthulhu. Et puis Lovecraft, c'est un truc qu'on retrouve régulièrement dans les films, dans des histoires. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de réutiliser cette matière. On va dire la matière de Lovecraft. Et puis, d'en faire quelque chose de différent. Pas d'essayer de faire du post-Lovecraft ou du sous-Lovecraft. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des histoires dans la même veine. Des fois, c'est bien. Souvent, c'est en dessous de ce qu'ils faisaient. De toute façon, voilà. Donc, je voulais faire quelque chose de différent. Donc, il y a des sectes qui se sont créés autour, qui sont tous plus barrés les uns que les autres. Et j'ai pris une héroïne qui ne connaît pas Lovecraft, qui n'en a absolument rien à foutre de Cthulhu. Et qui va découvrir au fur et à mesure que, effectivement, c'est vrai. Il y a bien Cthulhu et il va se réveiller. Il faut faire quelque chose. Et j'ai pris une héroïne pour une raison bien précise. Parce que Lovecraft ne met pas être femme dans ses romans. Et je trouvais que c'était assez drôle, justement, de mettre une femme qui ne croyait pas à Lovecraft. Alors que lui, il ne devait pas croire aux femmes. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne croyait exactement ce qu'il pensait. Mais c'est assez symptomatique dans ses romans. On en voit très, très peu. Moi, j'aime beaucoup les archétypes et tout ce qui est stéréotype qu'on va retrouver dans les bouquins, dans les séries, dans les films, et qui créent des modes. Et j'aime beaucoup parce qu'on peut les détourner, en fait. Parce que j'ai passé mon enfance dans des écoles où on me donnait des méthodes. Il fallait toujours suivre les mêmes méthodes. Et je me disais en permanence, mais bon, dès qu'on me donne une règle, j'ai envie de la contourner. Donc, en littérature, il n'y a pas vraiment de règle. C'est un espace de liberté qu'on va se créer pour écrire une histoire, pour raconter. Et donc, prenons, par exemple, les zombies. Et voyons quels sont les archétypes des histoires de zombies actuellement. avec des groupes de survivalistes. Généralement, ça se passe aux Etats-Unis. Avec des groupes qui perdent au fur et à mesure des éléments. Généralement, les éléments les plus faibles. Et puis, les éléments forts. Donc, je voulais faire basculer la chose et prendre un groupe de punk qui ne sont pas du tout des survivalistes, qui ne savent absolument rien de tout ce qui est défense et survie dans le milieu urbain ou au milieu naturel. Et donc, voilà. Ils sont confrontés dans le livre, qui n'est pas que tu lus, mais le précédent, à un monde en proie des zombies et ils commencent à faire n'importe quoi. Donc, c'est toujours drôle de prendre des archétypes et de chercher à les retourner. Il y a tellement de choses qu'on peut créer et qu'on peut faire. L'auteur se retrouve devant une page blanche et c'est à lui d'imaginer tout ce qu'il veut. Donc, il peut effectivement raconter une histoire qui a déjà été racontée ou essayer d'en trouver une qui n'a jamais été racontée. Mais c'est une liberté qu'on a et c'est important pour moi. Et donc, j'aime bien aussi travailler à partir des archétypes parce que les gens les identifient tout de suite. Si je parle à quelqu'un d'une fée, il va savoir ce que c'est tout de suite. Il va dire, ouais, une fée, machin chaud, ça se passe comme ça. Maintenant, justement, on va faire un truc complètement différent ou que tu lues, par exemple. On va raconter une histoire qui s'inspire de Lovecraft, mais qui n'est pas une histoire d'horreur, qui est une histoire plus sarcastique, plus... Voilà.